Ça se dessine plutôt sur le terrain, pour une course d'un jour comme ça, on va déjà voir ce jour-là qui a plus la forme et puis après on se connaît un petit peu, donc celui qui a plus la forme peut motiver l'autre ou l'inverse, on peut laisser celui qui a un petit peu moins bien faire le rythme et puis à la descente c'est pareil, celui qui a bien en jambes il ouvre et puis il pide au tissu. On a été lycée ensemble, au lycée Jean-Mermoz à Montpellier et on avait skié quand on était jeunes ensemble, donc l'idée c'était de l'emmener dans cette galère, dans cette aventure. Donc ce matin à 6h30, l'ensemble des pisteurs des 7lots étaient sur site, nous on était décalés d'une heure derrière eux pour commencer à tracer le parcours, ce qui se passe c'est que dans la nuit il y a eu une belle chute de neige, il y a eu beaucoup de vent, du coup il y a eu des belles accumulations et ce matin il y a des grosses avalanches qui sont parties et du coup il a fallu modifier le parcours, on va dire, une heure avant le départ. Alors ça m'arrive de courir individuellement, oui tout à fait et puis après ce que je préfère c'est vraiment de courir à deux parce qu'il y a tout le contexte et puis l'entraide et le fait de partager quelque chose ensemble qui est vraiment sympa. Voilà, la bonne attitude de la montagne n'est pas forcément être là à chercher un podium à tout va, mais surtout se faire plaisir en montagne pendant une course. Le ski alpinisme c'est une discipline qui est née avec la course par équipe. Normalement on se balade pas seul en montagne, il y a beaucoup de raisons de sécurité déjà. C'est toujours difficile de dire comment on se sent, le mieux c'est de nous demander un quart d'heure après le départ et puis là on pourra te répondre. Et là on s'en doute un petit peu. qu'il allait avoir du changement parce qu'en partant à 10 heures, repas prévu à midi, ça allait être dur pour tout le monde de faire 2400 mètres en 2 heures. Donc moi je me doutais qu'il y aurait du changement. À un moment donné, on va dire à la jonction du parcours prévu existant et des modifs de ce matin, il y a une jonction qui apparaît ici à se faire et puis ensuite on a arrêté la course au sommet de la montée 4. Les conditions météorologiques se sont dégradées, la visibilité a sensiblement baissé et comme on avait déjà du retard sur le traçage à cause des déclenchements d'avalanches préventifs le matin, l'organisation a préféré neutraliser la course au 2 tiers. Donc on a arrêté les concurrents qui sont redescendus par un itinéraire qu'on a balisé en repli. Alors le règlement prévoit cette situation. On prend le classement dans l'ordre de passage des coureurs au dernier point de contrôle atteint dans les conditions normales de la course. Là c'était au dernier moment, on est arrivé à une manip, on est tombé sur Olivier Mancio par hasard qui nous a dit ça s'arrête là. D'accord, du coup c'est un peu… On rassure notre faim, il y en aura d'autres. Heureusement on n'aurait encore pas mangé de gel au moins. On aurait au moins gagné ça. Et voilà, on les applaudit très fort ! Les champions de France saufs par l'équipe Cédior ! Bravo ! C'était la première fois que vous courriez ensemble ? Un mot sur cette première fois alors ? C'est sympa ! Ouais, moi j'étais contente parce que globalement Axel est quand même meilleur que moi en montée. Donc j'avais un peu l'autre face de ne pas être trop le boulet. On est bien restés ensemble, c'était… On n'avait jamais plus de 3 mètres au moment à peu près. Félicitations toutes les deux ! Merci ! Et puis à la prochaine ! Merci ! Surtout merci Axel ! C'est toi, je n'aurais pas pu courir si tu n'avais pas voulu venir ! C'est dommage, dommage au niveau du temps, par rapport à l'organisation. C'est vrai que l'année dernière c'était un très beau parcours, c'est vraiment dommage. C'est la météo, c'est comme ça, c'est un sport outdoor, donc il faut faire avec ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501